et bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation et de tests produits donc là c'est la marque trop bolo donc qui nous a fait confiance et qui nous a envoyé un kit d'ail donc do it yourself de toilettes sèches donc je vais déballer tout ça on arrête tout alors regardez déjà ça arrive c'est correctement mal et donc on a le bac à urine trop bolo on a le saut pour les matières pécales on va l'ouvrir parce qu'en plus c'est bien il arrive avec un petit couvercle quand on a besoin de déplacer ça peut servir on a ici une petite notice alors est ce que c'est en français ou pas oui c'est en français des petits autocollants I love trop bolo de quoi fixer le la bâton donc en bois donc là on a notamment un filtre je pense qu'il se met dans le séparateur un deuxième un peu plus grand donc si on y met un cuillot en fonction peut-être de la de la hauteur donc avec le joint toujours des petits autocollants ici on a la notice pour le séparateur donc si on a besoin de découper notamment le la partie en bois donc qui est qui est en dessus donc le saut bien évidemment en lui-même ensuite on a le séparateur voilà donc je trouve qu'il est bien dimensionné en fait parce que le nôtre en fait cette partie la partie urine est plus petite et du coup pour les femmes les filles c'est plus difficile de faire dans la partie dans cette partie là donc là je pense qu'il est vraiment correctement dimensionné donc ça c'est cool et ensuite donc on a l'abattant normalement en bois hop voilà donc il est vraiment joli allez nous allons voir comment se passe l'installation du trombolo qu'on a reçu allez voilà on est en train de préparer donc là il y a le sceau là il y a l'ancien abattant WC là dans le carton nous avons le réservoir de 10 litres le séparateur et le nouvel abattant donc on va regarder comment Marc va monter tout ça moi allez Marc qu'est ce que tu fais là et ben on va installer le le WC trop bolo on va essayer d'installer en tout cas donc là tu démontes l'ancien c'est donc là on démonte l'ancienne toilette sèche qui était qui n'était pas une toilette à séparation qui était juste une collerette en inox et un abattant donc là en fait sur ce carton là on a le gabarit du perçage c'est ça pour mettre après le séparateur c'est ça ouais c'est un gabarit de pose comme comme un patron pour pour la couture donc tu n'as plus qu'à tracer c'est ça on n'a plus qu'à tracer par rapport aux trous découper ensuite ce qui il y en trop et puis et puis installer le séparateur faire deux trous pour installer le les supports de de la lunette dessus et et après on peut faire caca et voilà maintenant on a coupé en espérant avoir fait ça proprement correctement sinon ça marche plus hop on va vérifier tout de suite c'est bon ça rentre bien nickel donc après on va le régler comme il faut et puis on va le coller et le visser et puis voilà donc là voilà vous avez la notice de montage donc il n'y a rien de compliqué des petits schémas plus dur c'est de tourner les pages avec le gabarit il vous explique comment voilà couper après coller le séparateur le visser donc ce que Marc va faire après puis les différents éléments et les différents éléments voilà allez bah comme sur la notice donc Marc le colle il va le visser par la suite et voilà du coup maintenant c'est collé il n'y a plus qu'à le visser il n'y a plus qu'à le visser et bah du coup maintenant on n'a plus qu'à faire les trous pour placer les les petites fixations pour la lunette des toilettes et après ça sera opérationnel allez voilà voilà la bâton est mis il n'y a plus que les petits écrous à visser derrière et on est avec la petite clé pour visser les écrous c'est cool ça il n'y a plus qu'à le visser 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 allez voilà donc on va mettre donc le seau donc là nous avons les copeaux un petit peu de copeaux dans le fond du sac la boîte à pipi et donc on met la bâton avec le séparateur voilà bien le positionner et voilà tout est prêt pour une bonne utilisation voilà et on vous montrera pas après donc pour le nettoyage on peut lever carrément la bâton pour nettoyer le séparateur gris et donc voilà tout est installé il n'y a plus qu'à l'essayer et vous retrouverez tous les liens et le prix en description